Aujourd'hui et demain, j'ai avec moi des collaborateurs, une équipe de formateurs, donc ils vont se présenter et ensuite vous allez vous présenter, vous allez nous dire votre nom, votre prénom et tout. Voir qu'il y a autant de monde pour un stage d'arbitre, ça prouve que vous intéressez à l'arbitrage. D'ailleurs j'ai vu des jeunes, 16 ans, 17 ans, c'est vrai qu'il faut démarrer de bonheur pour être arbitre. La Ligue du Centre-Ouest, vous savez, on est bien placé. Donc moi, j'ai eu connu M. Monteil quand j'avais 17 ans et que j'étais assis là, alors pas ici mais à la Ligue, et je me souviens, Président, c'était un peu de travail, un peu la copine, et beaucoup de bouquins arbitrages. D'ailleurs, je ne vous l'entends plus le dire, ça. Non, mais les copines, ils n'en ont pas. Voilà, ce que je dois dire, ce qui est important, c'est que vous êtes dans un contexte où normalement, normalement, et je vais même aller plus loin, où obligatoirement, 100% d'entre vous seront reçus demain. Si vous ne vous dites pas que la place, elle est déjà réservée pour vous, si vous n'avez pas vraiment envie de l'avoir, ce sera peut-être un peu difficile. Mais comme je suis convaincu que vous allez tous être reçus demain, voilà, ça commence par ça. Il faut avoir une grande dose d'envie, de niaque, pour pouvoir réussir dans l'arbitrage, c'est dur. Et puis, ce que je vous conseille, et je vous le dis, vous arrivez, attention, déjà, avant de partir, il faut connaître le règlement. Si vous invitez en groupe, vous invitez en championnat, pour la coupe, c'est les sorties, les rentrées, tout ça. Il faut regarder d'abord si le match n'a pas été inversé, si le match à l'heure. Il faut regarder sur Internet, déjà, regardez, avant de partir, vous dites, ben, c'est l'arbitré, c'est le fait de se faire pourrir. Moi, j'ai 250 anecdotes à vous raconter, c'est ça qui est difficile. Mais dès lors que vous allez rentrer dans ce qu'on peut appeler une grande famille, alors, il n'y a pas de désamis, hein, c'est une grande famille au sens large du terme. Donc, c'est un sport individué dans un autre contexte, qui vous permet, comme tu l'as dit, de prendre un peu de recul par rapport au foot, pur et dur, et peut-être de voir des choses différemment, extrêmement rude avec eux. Les autres, on peut discuter. Je vais vous donner des exemples tout bêtes. Je ne sais pas moi, par exemple, un joueur comme Mandanda à Marseille, c'est un monsieur. C'est un leader positif. Un joueur comme Marseille. Vous dire qu'on s'est tous bien investis pour ce stage, que j'espère que vous en retirer des bonnes choses pour pouvoir vous lancer dans l'arbitrage. Et donc voilà, juste, après, je n'ai pas trop trop discuté encore avec les gars, apparemment, ça se passe bien. Ça continue comme ça. Là, vraiment, l'avantage de ce stage, c'est que vous avez beaucoup de pratiques. On va en faire cette atelier sur le terrain. Ça vous permet de... Quand vous allez découvrir... Essayez de faire, c'est que sur 10 minutes, un quart d'heure, je vais essayer de vous montrer avec mon petit niveau ce qu'on peut faire comme équipement. Et ce que vous devez, essayez de le faire. Il n'y a pas de 5 mètres. 10 kilomètres à la vie, 10 kilomètres à vendredi. Voilà, paf, ça part. J'ai un dit que... Hop, comment on se replace sur 6 mètres ? Je coupe du but. 6 mètres, comment on se replace ? On marche arrière, toujours. Tu vois, tu as un dit que 6 mètres. Là, les buts sont là. Le jeu est là, le ballon est là. Tu ne tournes jamais le dos au ballon. L'assistant, il a vraiment ce rôle pour l'instant, en termes de signalisation. Ces signalisations, c'est vachement important qu'il les fasse bien. Parce que si vous les faites bien, vous allez voir, vous allez avoir des... Ça se passe bien ce stage, Steph ? Ça se passe super bien. On a du beau temps. On a du monde. Tout le monde participe activement au stage. Que ce soit dans la préparation des exercices ou dans leur réalisation. On est samedi après-midi, fin d'après-midi, et tout se passe super bien. Tu l'as dit, Auré ? Il explique ? Il explique ? Il vous l'a expliqué, mais pas de l'expliquer. Moi, je ne peux pas être super. Ah non ! Non, mais c'est religieux. Ça donne l'ordre. Hop là, voilà, en jeu. Allez, toi, bien sûr. C'est important parce que l'assistant, il a un drapeau, c'est un prolongement. Donc dès qu'il fait quelque chose, on le voit. Un arbitre, il peut mettre le chiffre à la bouche. Vous allez voir quand vous avez l'arbitré. Ça vous apportait beaucoup, vous verrez. Je vous le dis. En tout cas, je suis content de vous avoir rencontrés. C'est sympa, on a passé un bon moment tout à l'heure. Et puis, je vous laisse entre autres bonnes mains parce que là, vraiment, vous avez des gars qui sont passionnés et qui vont... qui vont corriger tout ce que vous avez fait. Et ensuite, cet après-midi, dès 13h30, la dernière épreuve, questionnaire à chauve, et ensuite, on corrige et le résultat. Quand quelqu'un en juge, c'est un terrain praticable. Et la panne d'éclairage pour ceux qui jouent en train. Donc, les dimensions. On fait ça à la fin. D'accord ? Donc, vous indiquez votre nom et votre prénom là-haut. Vous êtes là, vous allez lire les consignes. Vous les remplissez bien. D'accord ? Et vous remplissez la feuille de match. Vous avez 30 minutes. Ça marche ? Dans la feuille, il y a les cases. Vous allez marquer votre nom et votre prénom et vous allez répondre pour les 15 questions. A, B ou C. Il n'y a qu'une seule réponse de juste par question. D'accord ? S'il y a deux cases que je suis, on compte faux. Félicitations. C'est toi qui a reçu. Félicitations. 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 C'est tout pour ça. C'est tout, c'est tout. Félicitations. D'accord ? Merci.